Bonjour, donc notre dernière partie qui va maintenant entrer dans le vif du sujet sur la lecture-écriture dans un fichier des données Python. Nous avons vu jusqu'à maintenant la notion de codage, d'encodage, c'était important pour voir comment on va transformer nos données qui vont être finalement des octets, mais on a tout l'aspect texte et texte lisible par les êtres humains, donc les caractères et les encodages, etc. On a vu tout ça dans les vidéos précédentes. Ici, on va voir maintenant, j'ai des données, je veux les stocker, je veux les archiver et pouvoir les récupérer plus tard. Cette opération, d'une manière plus générale, on appelle ça sérialiser-désérialiser. C'est-à-dire un objet qui est en mémoire centrale, le fait de le faire en tableau d'octet ou en tableau de chaîne de caractère, c'est une opération de sérialisation et de désérialisation pour faire l'inverse. Comment on lit et on écrit des fichiers en Python, un peu comme dans d'autres langages aussi ? Déjà, la base, elle imite ce que fait Unix avec le C, mais Python va encapsuler les fichiers ou les descripteurs de fichiers. Pour ceux qui ont fait le cours Linux, on parle de descripteurs de fichiers. Ici, on va l'encapsuler dans un objet et cet objet, il aura des méthodes qu'on manipulera. Voilà. Donc, en plus de la lecture, écriture de fichiers, etc., je vais vous montrer comment, plus généralement, comment on sérialise et on désérialise n'importe quel type d'objet en Python. Il est clair que c'est très facile de sérialiser du texte puisque c'est déjà sérialisé. Mais quand j'ai des objets plus complexes, comment on pourrait faire ? Donc, je vous donnerai deux techniques. L'une qui utilisera la notion de représentation d'un objet, REPR, on l'a déjà vu quand on a créé les classes, et JSON, JSON pour sérialiser en JSON et désérialiser en JSON. Donc, voilà. Donc, les entrées sorties. Les entrées sorties de n'importe quel objet. Un objet, on peut l'afficher sous une forme lisible. Cette forme lisible, c'est celle qu'on pourrait mettre dans un fichier. Ou bien, on peut le garder tel quel, n'importe quel objet tel quel, en mémoire centrale. On prend les octets et on les dépose dans un fichier. Ce sera rarement le cas quand on veut programmer des données qu'on cherche à récupérer plus tard. D'une manière plus ou moins facile. Donc, il y aura toujours un codage de notre information. Sauf dans le cas d'image ou dans le cas... Quoi qu'on fasse, on va formater notre fichier pour qu'on sache le lire, pour qu'on sache écrire des algorithmes dessus. Pour savoir lire les données et écrire les données. Mais néanmoins, il y a les fonctions de base. D'abord, il faut commencer par créer ce fichier ou accéder à ce fichier. Donc, c'est la fonction open. Donc, la fonction open en Python va nous renvoyer l'objet fichier, celui dont je vous disais tout à l'heure. Donc, l'objet fichier aura un certain nombre de méthodes. On pourra lire, lire des lignes ou écrire. Donc, voilà les opérations globales. Vous ouvrez un fichier. Vous pourrez soit écrire dedans, soit lire le fichier. Le fichier peut exister ou peut ne pas exister. Donc, s'il n'existe pas, il faut le créer, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, globalement, vous avez des données en Python, n'importe quel type de données. Soit ces données, vous allez les préparer en tableau d'octet. Et à ce moment-là, vous écriverez ce tableau d'octet directement dans le fichier. Donc, on dira que notre fichier est en mode binaire. Ou bien, vous avez du texte en Python, des chaînes de caractères. Et vous pourrez écrire dans le fichier en mode texte. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc, comme on a vu qu'une chaîne de caractères, on commence par l'encoder. Quand on l'encode, vous vous souvenez, la vidéo précédente, on l'encode, on obtient une séquence d'octet. C'est la séquence d'octet qu'on met dans un fichier. On ne met pas directement les chaînes parce que ce n'est pas portable, une chaîne. Ça dépend des langues, ça dépend des systèmes, ça dépend de l'encodage, ça dépend d'un ensemble de paramètres qui ferait que ce ne serait pas évident au logiciel ou à la personne qui va lire le fichier de savoir ce qu'il y a dedans exactement. Et, par contre, Python en mode texte, quand vous dites je vais écrire une chaîne de caractères en mode texte, en fait, Python fait ces deux étapes pour vous. Quand vous allez dire j'ai ouvert un fichier en mode texte, l'écriture d'un fichier, elle va faire ces deux étapes. Donc, ça vous simplifie les étapes, mais ça ne change pas, ça ne change pas ce qui a été fait par Python. Donc, voilà, ce qui sera fait, c'est une chaîne, vous l'écrivez dans un fichier ou bien vous l'encodez vous-même, ça devient une chaîne d'octet et vous l'écrivez dans le fichier. Vous aurez les deux choix, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Mais le symétrique, pour lire, vous ouvrez un fichier soit en mode texte, soit en mode binaire. Si vous l'ouvrez en mode binaire, vous commencez par lire le fichier, vous obtenez une séquence d'octet. À partir de cette séquence d'octet, vous décodez, vous obtiendrez votre chaîne. Sinon, vous ouvrez votre fichier en mode texte directement et à ce moment-là, le RIP qui fait ces deux étapes pour vous. Donc, c'est relativement simple. Donc là, rentrons un peu dans le détail dans chacune de nos fonctions ou méthodes. Donc, la fonction open, elle prend plusieurs paramètres possibles. Les deux plus importants, c'est les deux premiers. Le file, c'est le chemin d'accès, c'est-à-dire c'est le pass en entier, slash x, slash y, slash z, slash fichier. Ou bien, c'est un chemin relatif aussi, donc ça peut être le fichier courant. Vous pouvez faire ça dans des exemples, vous verrez bien. Ensuite, il y a le mode. Donc, le mode, c'est comment vous ouvrez ce fichier. Donc, les modes qui existent, R pour dire, vous mettez la chaîne, R, R pour dire je l'ouvre en lecture, W pour dire je l'ouvre en écriture, en effaçant le contenu du fichier s'il existe déjà. Il faut faire attention, quand vous faites W, vous créez toujours un nouveau fichier. X, vous ouvrez le fichier, s'il existe, ça échoue, et s'il n'existe pas, il vous le crée. W, si le fichier n'existe pas, il le crée, et s'il existe, il l'efface. Donc, à vous de voir lequel mode d'ouverture vous ouvrirez vos fichiers. Le mode A, le fichier existe, vous ne l'effacez pas, et donc, quand vous écrirez, vous allez ajouter des données sur ce fichier déjà existant. B ou T, vous ouvrez le fichier soit en mode binaire, soit en mode texte. Quand on dit que les modes sont par défaut, ça veut dire que vous n'avez rien à dire. Si vous dites rien, en fait, si vous dites absolument rien, vous n'utilisez qu'un seul paramètre dans Open, le premier file, à ce moment-là, par défaut, ce sera en lecture, en mode texte. D'accord ? Et si vous ajoutez W, quand vous ajoutez W à R, par exemple, vous dites R+, ça veut dire que vous ouvrez votre fichier en lecture et écriture. Si vous faites W+, vous faites pareil. Sauf que, quand vous faites W+, et le fichier existe, il sera effacé. Si vous faites R+, et le fichier existe, il n'est pas effacé. Vous essayerez toutes les combinaisons, mais globalement, on ne se complique pas la vie. C'est soit read, vous lisez votre fichier, soit write, vous écrivez votre fichier, ou vous faites read, write, vous faites W+, ou A+. Donc, comme on l'a dit, Python, il fait la différence entre les entrées-sorties binaires et les entrées-sorties textes avec cette notion d'encodage. Soit vous dites, je veux que mon fichier soit ouvert en binaire, et c'est vous qui faites l'encodage, soit vous laissez faire Python. Quand vous laissez faire Python en ouvrant le fichier en mode texte, vous pouvez aussi donner l'encoding, c'est-à-dire comment il doit lire ce fichier. L'encoding ici, vous mettez par exemple UTF-8, vous mettez Latin One, vous mettez le fichier comme vous souhaitez qu'il soit. Et donc, un conseil, utilisez toujours UTF-8. Sur Linux, c'est probablement UTF-8. Sur Windows, ça peut être différent. Quand vous dites un code est non, c'est-à-dire que vous ne donnez pas l'encodage, l'encodage, il sera celui par défaut de votre système. Je ne vous conseille pas de laisser le défaut. Toujours, quand vous écrivez vos fichiers, ou que vous lisez vos fichiers, définissez l'encodage pour que vous n'ayez jamais de problème. C'est portable. Vous dites, je vais toujours écrire mes fichiers en UTF-8, et je vous conseille de le faire. Le web, maintenant, c'est d'UTF-8. C'est les mêmes problèmes quand vous ferez des pages web. Je vous conseille de toujours mettre UTF-8, surtout nous au Liban. On fait de l'arabe, on fait de l'anglais, on fait des langues européennes. Donc, voilà, UTF-8, il marche pour tout. Et donc, il n'y a pas besoin de se casser la tête à essayer d'optimiser, ou je ne sais pas quoi. On fait UTF-8, et puis c'est bon. Donc, voilà, globalement. Comment on ouvre ? Normalement, il y a, les autres méthodes, je n'en ai pas parlé. Pour le moment, on a vu la fonction Open. Donc, la fonction Open, elle ouvre un fichier, et elle crée un objet fichier, un objet pour manipuler le fichier. Donc, normalement, vous faites Open du fichier, et il faut terminer l'ouverture d'un fichier par la fermeture d'un fichier. Sinon, ça laisse des choses en mémoire. Donc, quand vous ouvrez un fichier, vous allez l'ouvrir, appliquer un ensemble de méthodes sur le fichier, et finalement, le fermer. Une manière plus simple pour utiliser cette notion d'ouverture, fermeture, ne pas oublier de fermer le fichier. D'accord ? Donc, c'est d'utiliser le With. Le With, cette instruction que j'ai mis ici, ce n'est pas seulement pour les fichiers, le With, ça marche un peu pour tout, c'est une opération qui s'y maîtrise ce qui doit être fait. C'est-à-dire, si un fichier Open, qu'il faut le faire close à la fin, le With va le faire pour nous. Ça évite d'écrire tout ça. Donc, vous voyez bien qu'ici, c'est plus dense. Et surtout, vous aurez un bloc où vous allez travailler sur le fichier F à l'intérieur de With, et donc, vous faites un bloc de code qui est assez clair. Maintenant, pour vous montrer ce que ça fait, tout ça, je vais vous montrer que, si je fais cette instruction ici, je vais ouvrir en mode écriture. Voilà, si je fais ça, que vaut F, si on veut regarder que vaut F, F, si vous regardez, c'est un rappeur. F, c'est l'objet paresseux qui permettra d'écrire ou éventuellement de lire le contenu de ce fichier. Donc, vous avez vu, dans Python, c'est cet objet que j'utiliserai plus tard pour lire, écrire ou faire n'importe quel autre traitement. On verra tout de suite dans Read et Write. Donc, la méthode Write, c'est la plus simple. Quand vous ouvrez un fichier en écriture, vous écrirez des données en utilisant la méthode Write sur le rapport de fichier, sur l'objet fichier. Vous comprenez bien que l'objet fichier, ça encapsule la notion de fichier dans le système d'exploitation. Pour Python, pour le programmeur Python, il utilisera l'interfaçage avec le système d'exploitation à travers cet objet fichier. Donc, F, Write, Data. Data, vous écrirez vos données. Ces données, elles ne peuvent pas être n'importe quoi. Il faut qu'il soit une chaîne de caractère, soit des octets. Ça dépend comment vous avez ouvert votre fichier. Si vous avez ouvert votre fichier, Data, c'est une string. Et si vous avez ouvert votre fichier en mode binaire, Data sera un tableau d'octets. Bytes. Tout simplement. Maintenant, si c'est d'autres objets, il faut que ces autres objets, soit vous les transformez en strings, soit vous les transformez en tableaux d'octets, avant de les envoyer à l'écriture. Vous verrez qu'écrire dans un fichier ou transmettre sur un réseau à travers les sockets, ou bien échanger les informations entre processus dans les tubes, ou bien à travers n'importe quel moyen de communication, vous verrez qu'on encapsulera le moyen de communication, le canal de communication, par des fichiers. Donc, vous utiliserez toujours Read et Write. Donc, les concepts que je suis en train de donner ici vous serviront pas seulement pour écrire et lire des fichiers, mais aussi pour transmettre des données sur le réseau ou entre processus. Donc, lire un fichier, là c'est fread, f c'est le nom de l'objet, c'est le nom que vous avez donné, mais je mets fread pour vous rappeler que c'est une méthode Read. Donc, fread, vous donnez entre parenthèses la taille, vous demandez donc à lire une certaine quantité d'octets depuis le fichier. Faites attention, si vous ne mettez rien dans fread, vous ne mettez absolument rien, il va vous lire le fichier en entier. Donc, si le fichier en entier, c'est plusieurs teraoctets et que votre mémoire centrale ne les contient pas, vous allez faire exploser votre méchier. Donc, à vous de faire attention quand vous lisez vos données. Donc, en général, quand on va lire les fichiers, on va choisir de les lire ligne par ligne. Parce que, probablement, on ne connaît pas la taille d'un fichier. Il est grand, il est sur l'Internet, il est dans mon disque dur. Donc, vous allez lire la manière la plus simple. Une ligne, il ne s'est jamais très très grande, donc vous ferez des lectures ligne après ligne. Donc, il y a une autre méthode qui s'appelle ReadLine. ReadLine permet de lire le fichier ligne après ligne, c'est-à-dire, elle permet de lire le fichier jusqu'au bas de slash n, ce qui est intéressant. Mais, comme F est un objet Python, ce F, c'est aussi un itérable. Il a été implémenté comme un itérable. Ce qui fait, et c'est là qu'il est très intéressant de lire des fichiers, les outils, la possibilité qu'on a de lire depuis des fichiers en Python, comme le fichier F est un itérable, donc je peux l'utiliser dans une boucle fort, tout simplement. Et ici, si je fais ceci, donc là, sur un exemple, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je suis dans Google Collab, donc ici, j'ai des fichiers dans Google Collab qui a des fichiers à l'intérieur. Donc ici, il y a le fichier ReadMe. Si vous regardez, copiez le chemin d'accès, ça vous donne tout ça. Je vous montre. Si je fais CTRL V ici, voilà mon chemin d'accès. Donc ici, j'ai ouvert ce fichier en lecture. Donc j'ai utilisé le with as F. Et tout simplement ici, je fais for L in F. Donc je vais parcourir le fichier F. Qu'est-ce qu'il va me parcourir ? Il va me le parcourir, en fait, ligne par ligne. L'itérable a été fait de sorte qu'on va le parcourir ligne par ligne. Et je vous montre voilà le contenu de mon fichier ReadMe dans SampleData. Vous avez vu, d'une simplicité extrême. J'ai ouvert mon fichier, j'ai ma variable fichier F qui est ma variable objet fichier, et je l'utilise comme n'importe quel itérable dans mon code. Et pourquoi j'ai mis dans print end comme ça ? Vous savez bien que print, vous avez vu l'impression ici comment elle a été faite, dans print, ça passe à la ligne. Comme j'ai lu une ligne qui contient déjà un new line, si je ne mets pas ce que j'ai fait tout à l'heure, regardez ce que je vais obtenir, j'ai chaque ligne avec une ligne blanche qui la suit. Pourquoi ceci a été fait ? Ça, ça veut dire que quand j'ai fait for L in F, il m'a lu la ligne, y compris le backslash M. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça, ici, j'ai dit fais-moi le print où à la fin de ce caractère qui est L, je ne mets rien derrière. Donc, ce caractère L, il contient lui-même le backslash M qui provient depuis le fichier. Donc, voilà comment j'ai lu mon fichier grâce à la notion d'itérable de fichier. J'aurais pu lire avec Readlines, qui m'avait donné la même chose, mais puisque c'est un itérable, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Regardez ici, par exemple, j'ai pris la même chose, j'ai ouvert le même fichier dans F et je fais liste de F. Ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me récupérer, je vous montre. F, on a vu que c'est l'objet itérable et all, c'est la liste, vous avez vu, c'est une liste des lignes. Voilà. Donc, après, vous ferez ce que vous voulez avec F. Vous avez vu, vous pouvez l'utiliser dans le for, vous pouvez vous-même faire une boucle où vous faites Readlines à chaque fois, ou bien, vous le mettez dans une liste et vous faites des traitements dessus. Pour vous montrer la force, ici, je vais utiliser une liste comprehension pour récupérer les mots de mon texte. Regardez, en 3-4 lignes, je lis un fichier en lecture, ici, j'utilise un liste comprehension qui va me lire toutes les lignes et dans la ligne, je vais faire le split pour récupérer le mot. La première chose qu'on fait, je fais for L in F, donc for L in F, on a pris ligne par ligne de F. et à partir de L, j'ai fait for M in L.split. Split, au cas où on ne l'a jamais vu encore, il prend une chaîne de caractères et me l'explose en créant une nouvelle liste où les blancs sont supprimés et on a des mots, donc on a la liste de mots de la string. Et si je fais ça, regardez, maintenant, j'ai tous les mots, mot par mot dans ma liste, donc j'ai récupéré l'ensemble des mots de mon fichier RIDMI. Ce qui est, vous avez vu, moi je trouve que c'est quand même relativement intéressant et puissant les opérateurs et les expressions que fournissent Python. C'est quand même pas mal. Pour vous expliquer au cas où vous n'avez pas bien vu que fait Split, etc., tout simplement, je vous montre A, B, C, D, E, F, G. Voilà, j'écris des mots. Si je fais Split, tout simplement, ça, ça va me faire la liste où chaque mot est tout seul et on a supprimé les blancs. Bien sûr, vous pouvez faire des splits avec n'importe quel caractère. Ici, je vais utiliser le séparateur S. Donc là où il y a S, j'aurai mon mot. Vous avez vu ? Là où j'ai trouvé S, S est devenu le séparateur. Vous ferez ce que vous voulez avec les splits. Donc, L in F, ça m'a donné ligne par ligne. M in L.split, ça m'a donné les mots. Et tout ça, je les ai récupérés dans ma liste ici. Donc, je vous invite, si vous ne savez pas faire bien les listes compréhension ou vous avez du mal à faire ça, je vous invite à suivre mes autres sessions ou revenir au cours que j'ai déjà fait pour voir comment on fait liste compréhension, le map, le reduce, le filter, etc. Et surtout, la programmation fonctionnelle qui aide bien à ce genre de traitement en séquence, en pipeline. On lit des données, on les filtre, on fait un traitement, une transformation et finalement, on fera une réduction. C'est-à-dire, j'ai un exemple, je ne sais pas s'il est sur YouTube ou à partir de cette liste, justement, je fais un term frequency, c'est-à-dire je calcule la fréquence du mot dans le document. Combien de fois il apparaît, il apparaît dans ce document. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc maintenant, j'arrive à une notion plus générale. On a vu, j'ai un texte ou j'ai un tableau, je l'écris, je le lis, c'est très facile. La difficulté maintenant, c'est de sérialiser n'importe quel objet que vous avez en mémoire. Vous avez créé des objets, vous avez créé des listes, vous avez créé des tuples, vous avez créé des dictionnaires et vous souhaitez stocker ça en mémoire. Comment stocker ça ? Quand c'est des chaînes, je vous ai dit, c'est très facile. Quand c'est des nombres, c'est presque facile encore, sachant que quand vous écrivez ou quand vous lisez, ce n'est que des chaînes, et donc quand vous écrivez 123 dans un fichier, c'est la chaîne 123, il ne faut pas oublier au retour de la retraduire en entier. Donc vous utiliseriez par exemple la méthode int ou quelque chose comme ça. Mais, dans le cas général, dans le cas général, vous avez un objet, n'importe quel objet. comment vous allez le mettre ? Il faut faire des traitements. Vous allez le prendre, le sérialiser, le marchaler, en fait, c'est-à-dire, on le prend, on fait une structure à nous qui est compréhensible par nous, on la traduit donc en octets, on la stocke, et puis on fait l'algorithme inverse où on va lire ces données qu'on a stockées dans un fichier, dans un tableau d'octets et on essaye de reconstruire notre objet. En Python, ce sera un peu plus simple et je vous montre deux astuces, si vous voulez. La première, c'est d'utiliser la fonction REP de Python. La fonction REP, juste, je vous montre, je vous rappelle, il y a deux méthodes dans les objets qui sont la méthode magique REP et la méthode magique STR, si vous vous souvenez. STR, ça permet de représenter l'objet d'une manière lisible pour les êtres humains et je vous avais dit à une époque que REP on l'utilise à peu près pareil, sauf que c'est d'une manière non ambigüe. Ici, dans cet exemple, je vais vous montrer l'utilisation de STR que j'utilise à l'intérieur d'un print pour afficher les informations d'un objet et le REP que je vais utiliser pour pouvoir sérialiser mon objet et le désérialiser. Voilà. Donc, sur l'exemple, vous avez un objet Python. je vais faire REP REP va me le traduire en STRING j'archive cette STRING plus tard je lis cette STRING et je vais le reconstruire en utilisant le EVAL de Python. Ces trois étapes je vous les montre sur un exemple et vous allez voir c'est pas trop complexe. Donc, je prends un exemple simple une liste. Quand j'ai une liste, si je fais la représentation de ma liste, ça va me le traduire. Vous avez vu, représentation, le type de la représentation c'est une chaîne. Si je fais ça, voilà, et si je vous montre que vaut la représentation, comme je l'avais déjà fait, voilà, donc c'est la chaîne, vous avez bien vu, c'est la chaîne 1, 2, 3. Si maintenant, dans Python, je fais EVAL de cette chaîne, EVAL, je vous rappelle, juste pour, si je fais EVAL en Python 2, par exemple, 2.3, Python, il m'évalue cette expression et il me donne sa valeur. Si j'évalue, donc, la représentation de ma liste qui était récupérée par EPR, si j'évalue la représentation de ma liste, je vais retrouver probablement ma liste d'origine. Et oui, liste d'origine, c'est bien 1, 2, 3, et c'est bien cette fois-ci la classe, c'est bien une liste. Donc, avec cette petite astuce, j'utilise la fonction REP sur les objets Python qui me le transforme en objet chaîne, c'est réalisé, et grâce à l'EVAL, je retrouve l'objet initial. Sur un exemple, je prends quelque chose d'un peu plus complexe, une classe X. Une classe X, tout simplement, elle a deux attributs privés, X et Y. Ici, je les initialise, j'écris ma méthode magique STR qui sera utilisée dans les print et j'écris ma méthode REP que je vais utiliser pour sérialiser et désérialiser. donc là, vous allez, si vous n'avez pas bien suivi le cours sur les objets, ici, ça vous fera un tout petit rappel. Et je fais deux propriétés, X et Y. pour le moment, la propriété, ce n'est pas très important, ce n'est pas ce que je veux montrer. Ce qu'on va montrer, donc, la notion d'objet lisible, tout simplement, j'affiche objet X, deux points, X égale quelque chose, Y égale sa valeur, et la représentation, je fais juste X parenthèse ouvrante, X, Y parenthèse fermante. Donc, j'évalue cette classe, je crée un objet X, voilà, si je regarde que vaut OX, ici, vous avez vu, quand je dis OX tout court, qu'est-ce qui s'affiche à l'écran, ça ? Python utilise REP. D'accord ? Donc, si, par contre, j'utilise la fonction STR, que vous verrez si vous faites, par exemple, print OX, quand vous faites print, Python utilise la méthode STR. Quand il évalue une valeur pour vous montrer ce qu'elle vaut, il utilise la méthode REP. Et quand vous utilisez à l'intérieur d'un print, il utilise la méthode STR. Pour vérifier encore une chose, parce que c'est important, ça va vous arriver, si je fais OX comme ça, ici, quel est ce qui a été utilisé ? Donc, quand vous mettez dans un formatage de string, formatage de string, ce qui est utilisé, c'est la méthode la méthode si vous évaluez votre objet, la représentation, c'est une représentation, ce n'est pas l'objet lui-même, la représentation, il utilise la méthode REP. Donc, moi, je vais utiliser la méthode REP, qui, en fait, à part quand je fais OX tout seul, je la vois, je vais l'utiliser pour justement sérialiser. Et là, je fais représentation de OX, je prends cette représentation, d'accord, ça, c'est quoi ? C'est bien ma chaîne de caractères, X, parenthèse, ou prendre 10, virgule 20, etc. Puisque c'est une chaîne, maintenant, c'est très facile de faire write dans un fichier, c'est devenu facile, puisque j'ai une représentation en chaîne de caractères, j'ai tri cette donnée dans un fichier, je pourrais la lire, d'accord, quand je vais la lire, je la lis, et je fais éval de ma lecture. Si je fais éval de ma lecture, j'obtiens un objet, voyons voir ce que ça me donne, si je fais éval de cette représentation, vous avez bien vu, quand vous faites X parenthèse ouvrante, des paramètres parenthèse fermante, vous évaluez un constructeur, et donc j'ai bien un objet, regardez, quand j'ai fait éval de ma string qui est celle-là, de la représentation de X, j'ai retrouvé mon objet d'origine. Donc vous avez vu maintenant, pour se réaliser, c'est très facile, vos objets, vous écrivez la méthode REPR, dans cette méthode REPR, vous pourrez ensuite écrire dans un fichier, vous élisez votre fichier, ici vous faites donc REPR pour écrire, avant d'écrire, vous faites une boucle sur la représentation de vos objets, et ici vous faites EVAL. Donc, c'est une astuce, ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen. Le meilleur moyen pour moi, qui est générique et qui marche un peu partout, y compris sur le web, le meilleur moyen demeure de sérialiser avec le module JSON. donc l'idée cette fois-ci, c'est au lieu de faire une sérialisation qui est une petite astuce en utilisant la méthode REPR et EVAL pour récupérer vos données, ce qui ne marche d'ailleurs qu'en Python, supposez que vous voulez écrire un fichier de votre classe X, mais que vous voulez plus tard le lire dans Java ou dans C-Chart ou dans n'importe quel autre langage. Donc, la notion d'EVAL n'existe pas chez eux, donc il vaut mieux utiliser un langage pivot et le meilleur langage pivot, il y a XML et il y a JSON. JSON qui est le langage que vous utiliseriez pour faire des services web. Donc, je vous conseille de sérialiser vos objets avec du JSON. D'ailleurs, je vous ferai juste un petit devoir tout à l'heure où vous allez me créer des objets, les sérialiser en JSON, les transmettre à un autre programme qui va lire le fichier dont vous écririez deux programmes, un qui écrit des données, l'autre qui les lit et les données sont dans du JSON. Donc, le JSON, c'est très simple, il y a un module JSON en Python, tout simplement, vous le récupérez et il y a quatre méthodes qu'on utilise. La méthode dump, dumps, loads et load. donc, la méthode dumps avec S, il prend des objets list ou des objets dictionnaires de Python et il les traduit en JSON. JSON, si vous ne connaissez pas, ça ressemble énormément au dictionnaire de Python, sauf que les clés sont en JSON, c'est tout est string. donc même la clé est une string, en Python, vous savez que dans le dictionnaire, la clé, elle peut être n'importe quelle valeur. Donc, ici, si je fais ça, ça va me permettre de faire le dump. Si vous voulez écrire directement dans un fichier, et là, c'est très fort, au lieu de faire une sérialisation et d'écrire, etc., vous ouvrez votre fichier Open en mode écriture et vous utiliserez la méthode dump de JSON sans S, où vous donnez votre objet et l'objet fichier. Il écrira tout seul. Le symétrique de la lecture d'un fichier de JSON, c'est le load. Vous faites load dans le fichier et hop, vous obtiendrez vos choses. Donc, faisons une petite démo. c'est déjà pas mal comme vidéo, mais faisons une toute petite démo où je préfère arrêter cette vidéo. La démo, je la remets dans la prochaine vidéo, très courte elle sera. L'autre, elle sera de 5-6 minutes, celle où je vais écrire des fichiers en JSON et lire des fichiers en JSON. A tout de suite dans la prochaine vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? Lecture, écriture, c'est relativement simple. La notion d'ouverture d'un fichier, ça nous crée un objet fichier, cet objet fichier est sérialisable, donc je pourrais l'utiliser à l'intérieur de Python avec les outils de Python pour parcourir les objets sérialisables. Et je vous ai montré deux manières de sérialiser les données, les objets génériques, soit en utilisant REPREVAL, c'est une astuce, mais ce n'est pas très générique, ou bien à utiliser tout simplement le module JSON et je sérialise en JSON et je lis en JSON. Et donc, je vais vous faire une petite vidéo tout de suite après celle-là qui correspond à l'exemple où on sérialise des sérialises en JSON. on sérialise et on sérialise d'exemple avec les outils